Ah non la taille elle est très très bien Oh je suis content alors J'avais vraiment peur la taille elle est vraiment très très bien Magnifique Il parle de bombes atomiques là On voit qu'ils sont agressifs Ok je crois que c'est accepté Ils ont valé des bombes atomiques Ils veulent tous partir en guerre Ouais on va partir en guerre Ils sont tout contents Ils veulent des tanks Et le chef du coup il valide le tank Toi parle Oh lui c'est moi Lui c'est moi Oula qu'est ce qu'il se passe Petit bug là Et les arbustres Qui sont emparus Détend de la guerre Des morts C'est tout ce qu'on veut Ils sont heureux comme tout Ca me fait plaisir Vous allez entrer en phase civilisation Ok donc on a terminé de construire la mairie Maintenant on a besoin d'un véhicule terrestre Un véhicule pour aller faire la guerre Donc voilà avec des armes Faire boum boum Encore une fois je sais pas trop quel style je vais opter Du coup pour ça je vais voir un petit peu moi de mon côté ce qu'on va faire On va faire un timelapse Comme pour la mairie Et je vous retrouve juste après Je vous retrouvez un petit peu plus petit peu de la guerre Et je vous retrouvez un petit peu de la guerre On va faire un petit peu de la guerre Et je vous retrouvez un petit peu de la guerre Et je vous retrouvez un petit peu de la guerre Et je vous retrouvez un petit peu plus petit peu de la guerre Et je vous retrouvez un petit peu plus petit peu de la guerre Bon, du coup, on a déjà ici une première partie de notre char d'assaut. Du coup, c'est un véhicule terrestre pour faire la guerre. Et je me suis rendu compte, après avoir fait ma petite création, que j'aime beaucoup d'ailleurs, avec la petite poule ici et tout. Je sais pas, je trouve que ça ressemble un petit peu à un insecte. C'est tout simplement ce que j'aimerais faire, la base de notre let's play. Néanmoins, je viens de voir que du coup, il y a ici des points et que tout ce qu'on met a une influence. Et typiquement, si je mets ici cette arme-là, j'ai du coup plus 4 de puissance militaire. Alors que si je mets celui-là, j'ai seulement plus 1. Du coup, je suis un petit peu embêté là pour la suite. Parce que du coup, j'ai pas mal de vitesse. Je suis à 57% de vitesse. Euh, 53, pardon. 47% de santé. Et là, j'ai 0 de puissance militaire. Donc, on a des véhicules très rapides, mais qui ne font pas mal du tout. Il faut que je mette là maintenant, du coup, les canons et tout. Le souci, c'est que j'ai trop d'éléments avec tout ça. Et ça m'embête. Je sais pas si je pourrais enlever quelque chose ou pas. Typiquement ça, est-ce que je peux enlever ça ? Je trouve que ça perd quand même pas mal de son charme. Ouais, je trouve que ça perd vraiment quand même beaucoup de son charme avec... Sans ça, donc je sais pas trop comment faire là. Je suis un petit peu embêté là pour le coup. Faut que je regarde. Faut que je regarde, que je réfléchisse un petit peu. Est-ce qu'on diminue la puissance militaire ? Est-ce qu'on enlève des éléments ? Typiquement ça, c'est des éléments que je peux enlever. Mais que j'aime beaucoup, ces petites boules ici. Après, d'un clé, si j'enlève ça, bah... Sinon, est-ce que je pourrais pas l'agrandir et enlever le reste, peut-être ? Garder juste cette base... Peut-être que je pourrais faire ça, hein. Juste garder cette base-là. Et enlever peut-être les autres. Écoutez, je vais essayer de voir ça, si je peux faire quelque chose et... Et on regarde après. Sous-titrage ST' 501 Ok, alors j'ai fait un petit peu le tour de ce qu'il y a. Et surtout, ce que j'ai fait... Alors, je voulais pas être quelque chose de trop naturel et bois, là. C'est quand même un véhicule, hein. C'est pas une maison ni quoi que ce soit. Et il y avait celui-là que j'avais beaucoup aimé, qui fait un peu très métallique, comme ça. Un peu agressif, enfoncé. Je sais pas si je peux modifier un petit peu encore certaines choses. Ça, c'est châssis, cockpit. Et ça, c'est le style complet. Donc, roues, ailes et voiles. Non, j'ai pas envie de ça. Moi, je voulais voir si je pouvais juste changer. Ah non, là, c'était châssis, cockpit, roues, ailes, ok. Et les détails, là, ça va être peut-être les vitres. Non, c'est même pas les vitres. Dommage, dommage. J'aurais voulu pouvoir collérer les vitres. Par contre, ouais, je sais pas. Du coup, châssis, peut-être châssis, cockpit, hein, pour... Ah, c'est ça. Mais ça change tout, du coup, même la couleur. Ok, bah, on va la laisser comme ça, du coup, notre véhicule. Que je trouve quand même super sympa. J'apprécie beaucoup. Et là, ah, là, je peux modifier individuellement. Parfait, parfait, parfait. C'est exactement ce que je voulais. Je vais le mettre en bleu. Je vais laisser la couleur de base, comme ça. Hop, là, comme ça, il y a le reflet. Ça fait plus vitre. En fait, ça, c'est du mat et ça, c'est du brillant. C'est la seule différence. Mais du coup, voilà, il me faut du brillant pour les vitres. Et on va laisser ça comme ça. On va trouver un nom. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme nom ? L'insectochard. Je pense que c'est pas mal. L'insectochard. Et voilà. Dites-moi si, du coup, le véhicule vous plaît. Si vous le trouvez plutôt sympa. J'aime bien. Ça fait vraiment style insectoïde. J'aime vraiment beaucoup. Honnêtement, je trouve que c'est RP, ça, dans le style qu'on fait. En tout cas, je me réjouis de lire vos commentaires et voir ce que vous en pensez de mes créations. Que ce soit la mairie ou le véhicule ici. C'est pas fini. Je vous dis tout de suite, c'est pas fini. Il y aura encore des choses à faire. Donc, c'est vraiment, je pense, un épisode très créatif, celui-là. Mais voilà. Moi, j'adore la création. Donc, je suis ravi. L'âge de la technologie et des transports est arrivé. Votre ville est la première sur la planète, mais votre espèce ne parle plus d'une seule voie. En effet, d'autres villes font leur entrée, se constituent en factions au sein de votre propre espèce. Pour progresser encore, vous devez vous unir. Ok, ok. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Soit on s'unit, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, par la force. On prend nos balls, on va voir nos voisins et on leur dit, tu nous rejoins ou c'est la mort. On peut le faire également de façon économique. Du coup, on peut aller les voir avec plein d'argent en disant, regardez, on est riches. Rejoignez-nous, vous serez riches également. Ou on les rassemble autour de la religion. Donc là, on va vers eux et on dit, notre dieu est le seul vrai maître dieu sur la planète. Rejoignez-nous et vous serez sauvés. Et puis du coup, voilà quoi. C'est les trois phases qu'on peut faire. Vous contrôlez désormais les véhicules et l'urbanisme des villes de votre nation. A commencer par sa capitale. Vous devez interagir avec d'autres nations que vous devez chercher à dominer. Voyons voir votre barre de progression. La barre de progression, chaque ville conquise, convertie ou rachetée sera une étape de plus vers le contrôle de la planète tout entière. Au début, votre nation n'a qu'une seule spécialité, mais vous pouvez lui en rajouter d'autres par la conquête d'autres villes. Ok. Et du coup, cette phase à face civilisation est... Cette phase civilisation est assez proche du coup de la phase tribale, dans le sens où ça reste une phase de jeu stratégie à temps réel. Du coup, on va devoir créer la ville, gérer un peu plus les bâtiments que dans la phase tribale quand même, et partir à la guerre, etc. Cherchez un gisement d'épices similaires, puis cliquer... Ah, c'est des épices, j'avais oublié. Puis cliquer dessus pour que votre véhicule l'apprenne. L'épice est devenue une matière première très recherchée. Son exploitation vous rendra riche. Bah, let's go. Alors là, on a les objectifs à gauche, toujours écrit très petit. Je dois me saigner les yeux pour pouvoir la lire. Ok, donc je dois, comme premier objectif, prendre les épices. Ok, on va faire ça. Donc là, je prends mon véhicule. Par contre, je vous dis, on a tout misé sur la vitesse. Donc là, je pense, vu la vitesse de notre véhicule, on va tout faire pour aller le plus vite possible à charger des épices. On n'est pas ultra balèze niveau militaire, mais du coup, là, le but, c'est d'aller le plus vite possible à récolter toutes ces épices. Vous noterez que la mine d'épices conquises a adopté les couleurs de votre nation. Bien. Du coup, on est vert. Parfait. Cliquez sur votre mérite dans la mini-carte pour envoyer votre caméra et commencer à bâtir votre capital. Ok, donc je vous disais, c'est très ressemblant à la phase tribale. Là, on voyait, c'est un jeu stratégique en temps réel. Contrairement à la phase en 3D qu'on a eue avec la créature qui était vraiment où on suivait un seul personnage et la phase en 2D avec la phase cellulaire. Du coup, voilà, c'est un jeu, mais il y a plein de styles de gameplay différents et ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc ouais, on va valider. C'est assez intéressant. En fait, nous, on voit ici en bas à gauche, on est vraiment dans une île, on est retrouvé par d'autres petites îles. C'est assez intéressant. Donc, on va, du coup, créer quelque chose. Et cet onglet vous aide à naviguer dans un atelier urbain pour acheter des véhicules, des bâtiments, des ornements pour composer des hymnes et équiper vos citoyens. En fait, un peu comme avant, on avait juste, du coup, les bâtiments et la création de personnages. Là, on a beaucoup de choses en plus, on va le voir après. Et là, voilà, qu'est-ce qu'on va faire, du coup, pour que notre créature soit la plus belle ? Donc là, on n'a pas de bonus, je crois, avec ça. Je ne crois pas qu'on a de bonus avec ça, mais ce n'est pas plus mal. Comme ça, on peut se mettre comme on veut. Oh ! Oh, je vous jure, le chapeau pirate, il nous va tellement bien. Je trouve ça tellement cool. Ah, les cartes, je n'ai pas le crâne assez... Ah, non, je n'ai pas le crâne assez rond pour pouvoir mettre le casque un peu spartiate. C'est un peu dommage. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Des masques ? Ah, on a toujours les masques ! Ah, on aurait peut-être pu changer... Une télé ? On dirait presque un truc sous-marin, en fait. Pour pouvoir respirer sous l'eau. Je crois que c'est ça. Masque de plongée. J'ai cru que c'était une télé. Je suis vraiment trop bête, je suis désolé. Ah, je suis ridicule. Ok, un casque un peu médiéval. Bon, on est déjà dans une phase avec des véhicules et tout. Est-ce que... Après, ça nous va plutôt bien, il faut être honnête. Masque aimantoïde. En vrai, ça nous va plutôt bien, ce masque. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oh, tellement bien ! Encore une fois, je pense qu'on n'a pas la forme. On est trop insecticide, trop couché pour avoir ce genre de tenue. Sur l'été, il y a trouvé un colonel Primus. Tellement cool. Tellement cool. Là, ok. Ok, là. Ouais, rien de spécial. Ok, bon, je pense qu'on va laisser notre créature toute nue. Moi, j'aime bien l'avoir comme ça, basique, sans rien de plus. Ah, il est saoulé. Il a vraiment fait un an. Il était saoulé, on a fait du shopping, on n'a rien acheté et tout. Et là, on peut choisir du coup les sons qu'on veut mettre. On va faire une petite musique. Et là, on peut choisir le style et tout. Je me rappelle, je jouais beaucoup avec ça. Là, on a notre hymne. En fait, on a un des hymnes. C'est génial. Franchement, c'est génial. Je verrai ça plus tard. C'est trop difficile de faire ça maintenant avec vous. Là, on a notre ville. Du coup, je pensais qu'ils rentraient directement par là. Du coup, là, je vois que ce n'est pas le cas. C'est presque un petit peu dommage, mais elle est super belle. On peut décorer. Ça va me coûter de l'argent, donc je ne vais pas décorer tout de suite avec tout ça. On va créer des véhicules. Là, on voit qu'on a plusieurs véhicules, etc. Donc là, on a le véhicule terrestre, le véhicule marin, le véhicule aérien. Et la dernière, c'est la soucoupe. Et là, on va devoir créer des bâtiments. Donc, les maisons pour accueillir plus de citoyens. Le complexe pour augmenter le bonheur, c'est le loisir. L'usine pour augmenter l'argent. Et bien évidemment, les défenses quand on va se faire attaquer. Ce sera le cas. Et pendant que je parle, je ne vais pas récolter les épices. Ce qui est très grave, surtout que j'ai un véhicule qui est fait pour ça. Donc, on va essayer d'aller le plus vite possible. Là, on voit que le terrain est limité par des territoires. Là, je vais prendre tous les territoires que je peux. Et le temps que je fasse ça, moi, j'aimerais bien un autre véhicule. Ok, ici, il y a ma liste de flotte. Comme ça, je vais pouvoir aller récolter d'autres épices. Assez rapidement. Ah, là, c'est dans l'eau. Je ne peux pas. Parce que là, je peux faire le tour. Oui, je peux. Je vais vraiment essayer de récolter le plus possible d'épices. En tout cas, sur mon île. Il y a une tribu, là. Ah, j'avais bien vu. Il y avait une tribu. On est d'accord. Ah, la concurrence. Une nouvelle ville vient de se créer. Une ville maritime. En plus, elle est collée à l'eau. Ok, ce sont des compétences spéciales de notre nation. Est-ce que qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'essaie d'être des vies riches et je les prends par la richesse ? Ah, il y a une autre ici, en plus. Village Grenat. Qu'est-ce qu'il se passe si je viens voir ? Ils vont rien comprendre si on fait une phase comme ça, tribale. Et d'un coup, paf, il y a un véhicule qui arrive. Présentement de la graine, les gars. Il faut que vous évoluiez. Oh ! Je peux les écraser ? Je peux essayer de les écraser ? Voilà. Hop là ! Comme ça. Hop, voilà. Et ils prendront peut-être un petit peu de retard et ne viendront pas nous embêter tout de suite. Au cas où, s'ils créent une... C'est quoi, ça ? Oh ! Une météorite est tombée, là ? Je suis en train de redécouvrir le jeu comme un enfant. Je suis en train d'adorer ça. Tellement bien. Là, je pense que c'est trop lent. Je ne suis pas sûr de pouvoir y aller. Ah ! Ah ! Ils ont... Ils ont déjà créé leur ville. Ok, bon. Il faut qu'on rentre, là. Il faut qu'on commence à avancer parce qu'on prend beaucoup de retard sur tout le reste. Donc là, on y est. Là, on y est. Là, il y a une ville. Là, il y en a une autre. On est encerclés par les villes. Et eux, ils ont commencé, du coup, à faire le taf. Les gars, vous faites quoi, là ? Non, 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 non. Vous faites quoi, les gars ? Vous pensez que c'est comme ça, là ? Non, non, non. C'est à moi, ça. Ils sont méga résistants, ces trucs. Ils sont méga résistants. Je ne peux pas les buter. C'est trop joli. À part ça, ils ont fait essayer un petit ciel insectoïde avec les antennes et tout. Ça va tellement bien avec notre civilisation. Ils vont me le piquer. Il est où, le renfort ? Vite, 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 vite. Il a tellement... Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On a aussi pas mal de vie. Ça, c'est cool. Allez, on va se dépêcher. On va, du coup, faire l'usine. Ça, ça va être important. L'usine, l'usine, l'usine. On va faire quelque chose. Ça, c'est le centre de notre usine. Et tout autour, on va mettre ses piques. Comme ceci. C'est une usine. On va faire quelque chose d'assez industriel, qui ressemble un petit peu au Mordor, pour ceux qui ont la référence. Quelque chose d'assez maléfique, comme ça. Bien évidemment, les usines, c'est le capitalisme. C'est le mal, n'est-ce pas ? C'est l'image qu'on va donner à notre nation, en tout cas. Et ça me plaît beaucoup. Allez, hop. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, pour ici. Au niveau des couleurs, pour le coup, je ne vais pas prendre quelque chose de trop bois. Je vais prendre quelque chose de plus dur, plus métallique, vu que c'est une usine. Ça, en vrai, j'aime bien celui-là. Il y a juste la porte que je n'aime pas trop. Au pire, on la changera juste elle. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre ? Non, c'est trop de couleurs. Je pense que je vais vraiment partir sur l'autre. Donc, c'était celui-là. Et je vais juste colorier individuellement la porte. La porte, si on met ça. C'est le seul truc que j'aimerais que ce soit un peu plus boisé. Voilà, parfait. Ça et je pense que même le reste... Ça... Non, ça, il me faudrait quand même du bois aussi, mais un bois plus naturel. Bien, même ça, quoi que ça, ça va bien aussi. Par contre, il est un peu trop haut. Je viens de voir. Il faut que je revienne dans les constructions. Et que je redescende ça plus bas. Voilà, pour que vous soyez à la bonne hauteur. Et là, franchement, on est vraiment pas mal. En plus, il est un peu tordu le truc et tout. J'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Les piques condorées, en vrai, ça, j'aime moins aussi. On va aussi changer la couleur. On va mettre une couleur un peu plus... C'est quoi de nature ? Là, on pourrait bien mettre quelque chose d'un peu plus naturel. Là, on va l'appeler la product zone. Hop là. Parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada